Musique 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 Au sommaire de cette édition, le bilan des examens scolaires de fin d'année et les échos du mois de prière à l'église des Assemblées de Dieu de Yamtenga. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Musique Sans transition, examens et concours de fin d'année, le ministère de l'éducation nationale de l'alphabétisation de la promotion des langues nationales dresse un bilan globalement satisfaisant pour la session 2022-2023 au-delà des dysfonctionnements constatés. C'est un reportail signé Delphine Banissi et Gédéon Tapsova. Au lendemain des examens et concours scolaires de l'année 2022-2023, le ministère de l'éducation nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dresse un bilan. Les examens et concours scolaires se sont déroulés à bonne date, conformément au calendrier fixé par arrêté conjoint numéro 2023 du 11 avril 2023. Ainsi, à l'examen du baccalauréat, sur 130 240 candidats présents, 51 139 sont admis, soit un taux national de succès de 39,27%. Ce taux est en baisse de 1,4 points par rapport à celui de 2022 qui était de 41,11%. L'examen du baccalauréat, sur 376 799 candidats, soit un taux national de succès de 38,27%. On note une baisse de 3,8 points constatée par rapport à la session de 2022 qui était de 41,35%. Au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, sur 22,472 candidats présents, 16,983 sont déclarés admis au CAP et au BEP, soit un taux de succès de 75,57%. Ce taux affiche une nette augmentation des admis de 6,52 points par rapport à 2022 qui était de 69,05%. Quant au certificat de titres, sur 360 226 candidats présents, on a enregistré 256 621 admis, soit un taux global de 71,24% contre 63,18% en 2022, soit une hausse de 8,6 points. Mesdames et messieurs, la presse, s'il faut se féliciter d'avoir relevé les défis d'une administration rigoureuse des épreuves, en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats, dans des conditions qui assurent une finée la crédibilité des diplômes que nous délivrons, Donc, force est de reconnaître que la conduite du processus a été émaillée d'incidents qui ont suscité chez beaucoup de nombreuses inquiétudes légitimes. Difficultés majeures ayant occasionné d'énormes incidentes pour cette session, la non-maîtrise du logiciel du système intégré de gestion des examens et concours CIGEC par les utilisateurs, à cela s'ajoute la réaffectation des candidats déplacés internes dans les centres d'accueil, suivant le contexte sécuritaire et la convocation tardive des correcteurs. On ne peut jamais être à 100% sûr avec les innovations technologiques. Nous avons pris ces precautions, nous avons demandé aux uns aux autres, nous avons fait publier un communiqué, invitant les uns et les autres à passer à la gestion manuelle en cas de problème. Cela n'a pas été observé dans tous les jurés. Ainsi, concernant le dysfonctionnement constaté dans le traitement des données du CIGEC, le ministre indique que des investigations sont en cours pour mieux comprendre le problème et situer les responsabilités des différents acteurs. Après avoir rencontré les patrons des organes de presse burkinabés, le président du Conseil supérieur de la communication a rencontré les journalistes dans l'après-midi du mercredi pour leur présenter les sept points destinés aux acteurs des médias pour une meilleure prise en compte de la responsabilité sociale des médias dans un contexte de crise sécuritaire, de tension sociale et de transition politique. Abibala Bourayma a signé le compte-rendu. Il faut vous demander si cette information va servir ou desservir l'intérêt général. Il faut peser le pour et le contre et vous assurer de publier ou de diffuser toute information et vous s'assurer de publier ou de diffuser toute information susceptible de fragiliser le pays. Deuxième point d'attention destiné aux journalistes, toujours prendre en compte la version officielle. Bon, il faut bien lire. J'ai dit « prendre en compte ». Je dis « prendre en compte ». Ça veut dire « vous traitez l'information ». Vous avez plusieurs sources, mais entre autres sources, faites l'effort de chercher la source officielle pour prendre en compte la source officielle. Pourquoi ? Parce que dans ce contexte de crise sécuritaire, vous, en tant que journaliste, tout le monde cherche à vous manipuler. Mais si dans votre traitement, vous avez tenu compte de l'information officielle, vous avez donné aussi l'information officielle, même si notre information est fausse, on ne pourra pas vous accueillir. On va comprendre que vous êtes un journaliste qui cherche l'équilibre dans son travail. Donc un journaliste qui est professionnel. Nous sommes Celles et Lumière, le module sur le rayonnement approfondi au cours de la séance du mercredi soir à l'occasion du mois de l'enseignement et de prière initiée à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Le volet Lumière a été largement décortiqué afin d'éclairer la lanterne des fidèles Yannick Delphine Banessi et Yannick Caboury. Nous sommes Celles et Lumière, un grand point du Dénier. L'heure des trois heures du centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, à savoir réforme, réveil, rayonnement. La lumière, c'est l'espérance, c'est le salut, elle est de source divine, elle est la personne même de Jésus-Christ. Voici les termes utilisés par le pasteur Issa Soso pour introduire son enseignement au cours de cette soirée, entrant dans le cadre du mois d'enseignement et de prière de l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 6, Paul nous qualifie d'enfants de lumière. Et comme tel, nous devons marcher en séparation avec les fils de la rébellion. On allume la lampe et on la met sur les chandeliers. Et le support, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est à la fois la source de la lumière, c'est à la fois aussi le vrai support. C'est la parole de Dieu qui rayonne en nous. Et on ne peut pas aussi rayonner s'il n'y a pas la parole. Si il y a autre chose dans ton cœur que la parole de Dieu, tu ne peux pas rayonner. Voilà pourquoi le Saint-Esprit et la parole de Dieu travaillent toujours ensemble dans la vie des chrétiens. La lumière a besoin d'un support qui n'est nul autre que la parole de Dieu, selon l'orateur, qui indique que négliger la parole de Dieu équivaut à cacher la lampe sous le boisseau. Bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. On nous a bien expliqué cela, il est à la porte. Le Seigneur revient bientôt. Enlève le boisseau du dessus de ta lampe. Gloire au Seigneur. Nous mettons la lampe sous le boisseau lorsque les désirs et les convoitifs de la chair prennent le dessus. L'enseignant du jour a conclu en indiquant que la bonté, la justice et la vérité sont entre autres les fruits de la lumière. Et les fidèles, outillés par cet enseignement, entendent désormais mettre à profit les fruits de la lumière afin de rayonner. permettre aux chrétiens évangéliques qui travaillent dans le domaine de la santé de vivre leur vie de foi dans le milieu du travail et de faire de leur métier un outil d'évangélisation. C'est la vision de l'Union Chrétienne Médicale et Paramédicale qui a tenu sa journée nationale dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Dassas Go. Le mouvement a profité de cette journée pour présenter la structure aux fidèles de cette Assemblée. Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba ont signé le reportage. UCMP, l'Union Chrétienne Médicale et Paramédicale, une organisation qui rassemble les hommes et les femmes travaillant dans le monde de la santé, a tenu sa journée nationale le dimanche 16h à l'église des Assemblées de Dieu de Dassas Go. Objectif, présenter les mouvements aux fidèles de cette Assemblée et faire connaître son but, ses objectifs, par rapport à l'église. L'objectif de l'Union, c'est d'amener le chrétien qui travaille dans le monde de la santé à vivre sa foi dans le milieu de la santé, à soigner l'homme qui vient à lui dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Être un témoin auprès des malades qui viennent vers lui, être des témoins auprès des accompagnants qui sont avec le malade et être un témoin à l'emploi également de ses collègues et collaborateurs. La fin du mois de juin et au début du mois de juin, chaque année, l'UCMP choisit une église pour sa journée nationale. À la fin du culte, le mouvement procède au don des soins gratuits. Au niveau des soins, on a quelques spécialités. Il y a la médecine générale, la pédiatrie, l'oriental-stomatologie, l'ophtalmologie, et il y a la psychiatrie et on a prévu des dépistages de l'hépatite, de l'hypertension et du diabète. On offre les soins gratuitement, sauf les médicaments qu'il faut payer. Là, il faut aller en pharmacie payer, sinon les soins sont gratuits. Le mouvement a annoncé aussi sa disponibilité pour accompagner les églises qui veulent avoir des soins gratuits. Durant tous ces mois de juin, des équipes de l'Union vont sionner les églises pour présenter les mouvements. La fenêtre internationale dans cette édition, le sommet des brisques en août à Johannesburg, suite à l'annonce du président russe de ne pouvoir y prendre part, le ministre des Affaires étrangères sud-africain a donné de la voie pour expliquer cette situation. Le ministère sud-africain des relations internationales a organisé une conférence de presse sur la présidence des BRICS jeudi à Johannesburg, suite à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au sommet du mois d'août. Le directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient, Sherpa des BRICS, Annie Soukal, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet. Nous pourrions arriver à la conclusion que, oui, le président Poutine comprend le dilemme auquel l'Afrique du Sud est confronté, mais qu'il ne veut pas compromettre le sommet. Il ne voulait pas créer de problème pour l'Afrique du Sud et c'est là la force de la coopération des BRICS, le fait que nous puissions avoir ce type de maturité et de solidarité dans cette relation et garantir que nous ayons un sommet très réussi en Afrique du Sud avec la participation virtuelle et que toutes les questions que nous avons mises à l'ordre du jour soient discutées collectivement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le mois prochain serait une déclaration de guerre avec la Russie. Toute tentative d'arrestation du président est une déclaration de guerre, c'est un fait avéré. Le fait que le président mentionne cette déclaration n'a rien de dramatique. Deuxièmement, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'arrestation d'un chef d'État en exercice dans un pays étranger. Si vous faites cela, vous devez donc considérer que toutes les options sont sur la table pour le pays dont vous arrêtez le président. Si vous reliez les deux, la déclaration de Moscou et le précédent dont je parle, notre président, en disant cela dans sa déclaration, sous serment, fait preuve de pragmatisme, à mon avis. Cette décision de Vladimir Poutine met fin à des mois de spéculation sur une possible arrestation en Afrique du Sud, signataire du traité de Rome à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. Au Kenya, le président Williams Ruto est dans les rues pour dénoncer les manifestations contre la vie chère engagée par l'opposition qui, selon lui, tente de saboter l'économie du pays. William Ruto accuse l'opposition de saboter l'économie avec ses appels à manifester contre la cherté de la vie. Dans un bain de foule qui s'est offert à Isiolo, dans l'est du Kenya, le président de la République a appelé à la fin de ces manifestations. Toutes les régions du Kenya unanimement disent non au sabotage de notre économie en recourant à la violence et à la destruction d'entreprises et des biens. Le Kenya est le seul endroit où nous nous sentons chez nous et nous devons le protéger par tous les moyens. Nous devons protéger notre démocratie, nous devons protéger la paix dans notre pays parce que c'est notre responsabilité à tous. Opposition et partis au pouvoir ne parlent plus le même langage depuis des mois et les conséquences sur le terrain sont visibles. Depuis plus de quatre mois, la police n'hésite pas à utiliser la force pour réprimer les manifestations de l'opposition voyant dans ses marches une forme de contestation de la victoire du président Routo à la dernière élection. De son côté, la coalition azimio dit militer pour faire annuler les nombreux taxes adoptés par le gouvernement. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités sur la télévision de la famille. Bonsoir chez vous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada